Alors pour cette rentrée 2014, chez Zulman, on vous propose deux livres et je vais vous parler d'un roman français qui s'appelle L'île du Point Némo de Jean-Marie Blas de Roblesse. C'est un roman somptueux, extraordinaire, jubilatoire. Si vous avez aimé là où les tigres sont chez eux, vous allez adorer L'île du Point Némo. Si vous n'avez pas encore lu Là où les tigres sont chez eux, c'est vraiment l'occasion ou jamais de découvrir un écrivain français qui compte et un écrivain français qui sera un bonheur dans votre vie. L'île du Point Némo, c'est un jeu littéraire fabuleux autour de la littérature populaire du XIXe. Ça commence avec un diamant, un fabuleux diamant évidemment, qui s'appelle Ananke qui a été volé à une Lady Macrae dans son grand et sublime château écossais et un dénommé John Shylock Holmes va partir à la recherche de ce fabuleux diamant. Alors évidemment, il est accompagné d'une Miss Sherrington, d'un dénommé Martial Cantrell, d'un majordome aussi qui s'appelle Grimaud de l'Araignière. Tout ça, c'est du steampunk, c'est-à-dire qu'on a un décor XIXe et une période dans un futur indéterminé. Et tout ce petit monde s'embarque dans le transsibérien à la poursuite de l'enjeu emberneau qui a volé le fameux diamant jaune de Lady Macrae. Sauf que toute cette histoire, donc si vous avez adoré Le Conte de Montecristo, si vous avez adoré Michel Strogoff quand vous êtes petit, vous pouvez y aller à 100%, ça va être génial. Le fait est que cette histoire géniale nous est racontée en fait par un lecteur, un lecteur à voix haute qui travaille dans une usine, une fabrique plutôt de cigares et qui selon l'antique tradition des fabricants de cigares de la Havane raconte, raconte pendant que les cigarrières roulent les cigares. Sauf que la fabrique de cigares a fait faillite et qu'elle est transformée en usine de fabrication de liseuses électroniques. Et donc on est plongé dans un monde high-tech, dans un monde avec un directeur d'usine absolument trop furieux. Et puis évidemment, c'est toujours une référence pour nous à la lecture puisqu'il s'agit de liseuses pour lire des livres numériques. Et toutes ces histoires s'entremêlent. C'est un roman extraordinaire, jubilatoire, ce que je vous disais, et franchement, c'est un incontournable de cette rentrée littéraire.